Comment ça va espèce de beau gosse ? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment augmenter les jauges d'amitié au maximum dans Dragon Ball Xenoverse 2. Je vais commencer par tester toutes les méthodes populaires. Et bam, ça touche pas ! Non, ça touche pas ! Et finalement, on va trouver quelle est la méthode la plus efficace et la plus rapide. C'est Pavlos Mamos et je te souhaite une bonne vidéo. Avant de commencer la vidéo, je souhaite t'informer de quelques petites choses. Pour ceux qui préfèrent une version plus longue et plus élaborée de cette vidéo, je vous mets un lien en description pour la version longue de cette vidéo. Ensuite, il est hyper important que tu saches que la difficulté des missions est relative au niveau de ton personnage. C'est-à-dire que certaines missions qui me sembleront courtes et faciles ne le seront pas forcément pour toi. Il est également hyper important que tu comprennes le système de la jauge d'amitié avant qu'on commence. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que même si le jeu ne te le montre pas, la jauge d'amitié est divisée en 10 unités. Par conséquent, certaines missions te donneront un certain nombre d'unités et d'autres missions te donneront un autre nombre d'unités. Maintenant que je t'ai tout expliqué, je te souhaite une très très bonne vidéo. Ciao, ciao ! La première méthode dont je vais te parler consiste à effectuer certaines quêtes parallèles. L'avantage de cette méthode, c'est que tu peux aussi bien l'effectuer si tu es un débutant que si tu es un joueur extrêmement avancé. Toutes les quêtes parallèles dont je vais te parler aujourd'hui donnent une unité de jauge d'amitié. Pour augmenter le niveau d'amitié d'un personnage, il est impératif que tu lui demandes d'être ton maître. Sinon, la jauge n'augmentera tout simplement pas. Dans le menu de sélection des personnages, cela ne fera aucune différence si tu prends ton maître une ou deux fois. Tu gagneras toujours une unité. La première mission est la quête parallèle numéro 2 qui est extrêmement facile et me prend en général entre 20 secondes et 1 minute. Cette mission est extrêmement efficace pour augmenter ta jauge d'amitié étant donné que tu peux la répéter beaucoup de fois très rapidement. La prochaine mission très intéressante à faire est la quête parallèle numéro 23. Bien qu'elle soit plus dure que la quête parallèle numéro 2, elle est toujours relativement facile et me prend entre 1 et 2 minutes. Ce qui est assez intéressant en fait avec cette quête, c'est qu'elle va te permettre non seulement d'augmenter ta jauge d'amitié de 1 unité, mais également elle te permettra peut-être d'obtenir des Dragon Ball. Étant donné que tu te battras contre une escouade de patrouilleur. La dernière quête parallèle que je te conseille est la 79. Bien qu'elle reste relativement facile, elle est tout de même bien plus dure que la 23 et me prend entre 4 et 10 minutes. L'avantage de cette quête est qu'elle te permettra d'obtenir plus de 100 000 zennies à chaque fois que tu la compléteras, étant donné que tu pourras vendre les objets que tu auras obtenus, mais elle te permettra également d'obtenir beaucoup de Dragon Ball étant donné que tu auras l'occasion de te battre contre deux escouades de patrouilleur. Cette mission est ultra intéressante si tu cherches à augmenter ton niveau d'amitié, mais aussi à farmer des zennies et des Dragon Ball. La seconde méthode consiste à accomplir la mission Le Héros de l'Histoire qui se trouve avec le robot Tokypédia. Malheureusement, le robot Tokypédia est réservé aux joueurs très avancés étant donné que tu vas devoir terminer le jeu pour y avoir accès. La petite surprise, c'est que contrairement au quête parallèle, tu vas recevoir deux unités de jauge d'amitié plutôt qu'une à chaque fois que tu accompliras une mission du robot Tokypédia. Étant donné que tu peux sélectionner ton partenaire au début d'une mission du robot Tokypédia, tu n'auras pas besoin de sélectionner le personnage en tant que maître. Bien que ton ennemi aura beaucoup de PV, la mission Le Héros de l'Histoire est très facile et très courte. En fait, ce qui te prendra surtout beaucoup de temps, ce sera de passer les cinématiques avant et après la quête. Si ton objectif est purement et simplement d'augmenter ta jauge d'amitié, je te conseille vivement de faire la quête parallèle numéro 2 étant donné qu'elle est extrêmement facile, extrêmement rapide et augmentera d'une unité ta jauge. Si, au contraire, tu souhaites obtenir pas mal de ressources, notamment des Zeny, des Dragon Ball et aussi des unités de jauge d'amitié, je te conseille la quête numéro 79 qui est plus difficile, prend plus de temps, mais qui va te permettre d'obtenir tout ce dont tu auras besoin. Bon, écoute, j'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un commentaire négatif ou positif, tant qu'il est constructif, ça m'aide à m'améliorer. Et si tu souhaites d'autres conseils sur ce jeu, tu devrais peut-être aller voir mes anciennes vidéos. Allez, ciao ! Je dis ça, je dis ça et je le loupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !